L'objectif du gouvernement affiché depuis le début a toujours été de dire que le Hamas devait être éliminé et chassé de la bande de Gaza. Le gouvernement qui est composé de Benyamin Netanyahou et avec son équipe resserrée Benny Gantz et Yoav Galante. Mais après le discours de Benyamin Netanyahou et de Yoav Galante, justement c'est le fou total. Si on regarde les propos du Premier ministre, il a dit qu'il pourrait justement, vous l'avez dit, y avoir une sorte d'occupation dans la bande de Gaza. Alors ce serait compliqué, il y aurait beaucoup de soldats engagés et puis il y aurait aussi une possibilité de nombreux morts côté israélien. Est-ce que la population a envie de ça ? Rien n'est moins sûr. Yoav Galante, lui le ministre de la Défense, lui a dit plus de Hamas dans la bande de Gaza. Encore faut-il arriver à éliminer tous les combattants du Hamas. Et puis il a dit Israël ne gouvernera pas l'enclave. Alors qui ? On le sait, l'autorité palestinienne s'est désengagée, a été chassée en 2007 et s'est ensuite désengagée. Beaucoup de questions donc ce matin et peu de réponses pour l'instant.